Musique Depuis que l'on a trouvé un temps dans notre pays de Togo, notre association Action et Développement de Bamounou Togo s'est dépêchée et ils ont envoyé le représentant qui est en train. Musique Pour se renseigner au niveau du préfet et des deux maires, le dispositif est pris par les deux communes pour sensibiliser la population pour qu'il y ait zéro contamination dans notre préfecture. Donc après cette démarche, l'association ne peut pas faire le développement pour une population qui n'est pas en bonne santé. A cet effet, à travers les membres, l'association a mobilisé des fonds pour offrir aujourd'hui officiellement à la préfecture du Bamounou pour appuyer l'État avec les cachets nains et avec les dispositifs de la voie germaine que nous voyons ici. Et notre association ne s'arrête pas là-bas et on est sur le terrain pour... Aujourd'hui nous sommes lancés sur le terrain pour sensibiliser la population. Et comme vous le voyez, nos éléments qui vont faire l'association sur le terrain, ils sont formés et ils sont en uniforme. Au nom, ça y est, à l'effigie de notre association. Et ça ne s'arrête pas aussi là-bas, l'association a mis à leur disposition des mains d'un foule. Et ils vont circuler les acteurs des villes et des villages, les 15 et les requins de notre préfecture pour que tout le monde soit en mesure de respecter les règles élémentaires que l'État a mis à la disposition de nos populations. C'est-à-dire, l'état d'un mètre, lavage régulier des mains, porter les cachets nains et ne pas sortir s'il n'y a pas besoin. Et avec ça et avec l'admissé, nous croyons que le Bamounou aura ces recontamination. Oui, notre projet s'élève à près de 900 000, 900 000, et c'est avec ça. Et c'est les membres de l'association qui ont mobilisé les sous pour acheter et fabriquer tout ce que vous voyez ici et payer le déplacement, c'est-à-dire tout juste le déplacement pour nos volontaires qui veulent sensibiliser sur le terrain. Comment se fera la distribution dans les deux communes ? Oui, nous avons une peu de répartition de dispositifs de lavage à main. Pour le moment, nous allons laisser ça dans les points stratégiques des villes et des villages, de la préfecture. Par exemple, si nous prenons ici à Fognagant, à la grande routière de Fognagant, il y a les éminiamens à côté, les chauffeurs à côté. Donc, on peut donner un aux éminiamens et un aux chauffeurs. Nous mettons les dispositifs dans les lieux où ils sont structurés, ils ont un petit sou. Eux-mêmes, ils peuvent mettre de l'eau dedans et acheter du savon pour laver les mains. On ne peut pas déposer ça à un endroit où personne ne prendra en charge. Ce n'est pas à des personnes, c'est à des corps organisés. Par exemple, si nous allons à la gare routière d'Afanagant, les syndicalistes, les chauffeurs, ils ont un sou. C'est-à-dire qu'ils ont un petit budget que même ils cotisent. Là, ils peuvent s'acheter du savon et tout au fait faire l'entretien du matériel. Le coronavirus est arrivé dans la cité. Attention, et d'embarayer l'eau. Lavez bien vos mains. Évitez les sacolades. Portez les gants. C'est le cas de... C'est le cas de... C'est le cas de...